Je ne peux pas vraiment dire ce que ça représente, mais ça a engendré beaucoup de trucs pour moi. Je veux dire, Sauvage à la semaine, j'ai voyagé dans 25 pays, j'ai rencontré des dizaines de gens, des dizaines de milliers de gens en fait, hyper touchés par mon travail et aussi par les propos que j'avais dessus, donc c'est vrai que c'est une sélection qui est très bienveillante sur les films et ça, ça me plaît, j'aime bien cette ambiance dont on va au mieux et pas on fait pour être les meilleurs, mais on va vers le mieux. Moi, j'ai le souvenir d'une émotion assez folle de 2018, quand Sauvage était à la semaine. Au moment où je venais de recevoir le prix de la révélation, je suis sorti, il y avait une phrase écrite sur le mur qui disait un nouveau souffle ou un truc comme ça et je me suis dit, waouh, peut-être que ce milieu sclérosé qu'est le cinéma français va se rouvrir et se nourrir de l'existence humaine, physique, matérielle des choses plutôt qu'une existence où se fantasmer. fois que j'étais sacrément ému, surtout sexy, c'est Chloé Sévigny qui te donne ton prix en te disant, ah putain, si tu ne m'avais pas parlé, je n'aurais jamais cru que tu étais différente du personnage du film. C'est un beau compliment pour un acteur qu'on me dit que tu es totalement intégré, c'était cool. C'était vraiment cool. Bon, je pense que j'ai chialé pendant trois quarts d'heure, après en appelant ma mère et tout. Sinon, c'était sympa. Comme je te disais, moi, je sais que j'ai un positionnement vis-à-vis de ce métier d'acteur qui est un peu différent que celui de tous mes camarades, même dans la conception des personnages. Moi, personnage, ce n'est pas un mot que j'aime. Je trouve que le personnage, c'est quelque chose qui délimite, qui enferme. Moi, j'ai envie d'enfermer personne. J'ai juste envie d'être un fluide, un passeur. Du coup, j'aime bien parler de fantasme, par exemple, ou de désir. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de connaître la psychologie de quelqu'un pour le faire exister. Tu as juste besoin de le regarder pleinement. Moi, j'aime bien juste… Je ne sais pas, il y a un retour dans la caméra où toi, ton regard va donner un espace aux gens. Et cet espace-là, il est un peu important, je pense. Je pense qu'il y a un peu une mauvaise compréhension de ce qu'est l'essence de jouer des personnages. On a l'impression qu'il faut tout savoir d'eux, alors qu'en fait, ça n'a aucune importance. Mais c'est comme de soi, ça n'a aucune importance de savoir qui on est. Parce qu'on est forcément, tu vois. On respire tous ensemble, on est. Les personnages, c'est pareil. Du coup, je ne sais pas, j'étais content qu'on reconnaisse ma particularité. J'étais fier. Je veux dire, ça rend fier. Après, j'étais aussi assez impressionné, tu vois. C'était… Enfin, je suis arrivé à Cannes avec Luc Céterna de Gaspard Noé l'année d'après. Et sur la croisette, il y avait Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle et moi, quoi. Tu vois, ça… Tu vois, je suis jeune, je n'y connais rien, tout ce truc. Alors, c'est vrai que je suis arrivé un peu en foutant des gros coups de boule dans des portes qui étaient à moitié closes, etc. Et que je l'ai fait avec le sourire et que du coup, bah, c'est passé. Mais c'est assez impressionnant, en vrai. Je crois que je ne réalise toujours pas vraiment ce truc-là parce que je ne suis pas très carriériste et tout, tu vois. Du coup, je n'arrive pas trop à me rendre compte, mais je crois que ouais, c'est vraiment impressionnant, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi que j'essaye de ne pas trop… Enfin, quand même, c'est assez ouf, quoi. Tu vois, genre, je veux dire, deuxième film, paf. T'es l'image d'une sélection, c'est gratifiant, quoi, vraiment. Surtout, en plus, une sélection qui s'appuie sur du jeune cinéma libre, c'est cool, quoi. Ça me ressemble. Alors moi, avant d'arriver à Cannes avec 120 BPM, rien. Je ne savais même pas ce que c'était un distributeur de cinéma, tu vois. Tu vois, c'est ça, le truc. J'étais vierge, quoi. Je suis un peu un enfant de Cannes. Un peu. Enfin, pour le cinéma, parce que sinon… Mais non, je ne connaissais rien, rien, tu vois. Enfin, je regarde très peu de films, je suis trop sensible. Ça me prend… Ça me… Je suis trop critique et trop sensible. Un artiste, quoi. J'espère participer aux 60 prochaines années, vu que je n'étais pas là avant, tu vois. C'est plutôt ça, mon truc. Je trouve ça génial, hein. Vraiment… Surtout en ce moment, tu vois, de continuer à… À faire l'effort de vouloir faire vivre des choses qui sont bénéfiques pour les gens. Je trouve ça courageux. Puis après, je me dis, bah, 60 ans, c'est quand même un peu aussi un âge pivot, quoi, tu vois. Ou tu changes d'une étape, tu vois. C'est l'âge de la retraite, machin. Donc, tu vois, j'imagine que… Enfin, je ne sais pas. Moi, si j'avais 60 ans, je changerais un truc, tu vois. Genre… Radical. Fashionbox, c'est quoi, t'as ? C'est quoi ? Le jeu en septième réір Dafür. Est tout à l'année suivante ? Et donc, c'est ce qu'on fait à faire à dormir. Oh, là!? Il y a букв du noche même tu을ens de cette maiown-, 유essaire tú pour te faire des rebourses ou de toute façon… Sous-titrage ST' 501